Salut, c'est Marius Mace. Tu t'es posé la question de savoir pourquoi les objets bougent et pourquoi d'autres se déforment sans bouger. Eh bien, voici quelques explications qui permettent de l'expliquer, puisque l'on va parler des actions et des forces. Regardons quelques images et essayons de comprendre ce qui fait bouger ou déformer les objets. Ce footballeur va choter sur la balle, il fait une action qui va faire bouger la balle. Si on décrit avec précision ce qu'il se passe, on peut dire que le footballeur frappe la balle. On vient de décrire l'action, on en déduit alors que l'action est une action de frapper. Ensuite, qui fait l'action ? C'est le pied. Que ce soit un objet ou un être vivant, en sciences physiques, on les nomme toujours des corps. Donc le corps qui fait l'action est bien le pied. Le corps qui subit l'action quant à lui est la balle, puisque c'est elle qui bouge après avoir été frappée. Enfin, quelle est la conséquence de cette action ? La balle qui était à l'arrêt se met à bouger alors qu'elle était avant au repos. Dans ce cas, on dit qu'il y a une modification de l'état de repos. Plus précisément, on dit que l'effet de l'action est une modification de l'état de repos. Donc, tout objet qui se met à bouger subit une action. Cette action se fait grâce à un autre corps. Dans l'exemple ici, on dit que c'est le pied qui frappe la balle et que l'état de repos de la balle est modifié grâce au pied qui exerce une action sur la balle. Nous avons donc ici un premier effet d'une action. C'est la modification de l'état de repos. Dans l'exemple ici, c'est un gardien de foot qui arrête une balle. Il attrape la balle. Le verbe d'action est ici attraper. Ce sont les mains qui attrapent la balle. Puis, c'est la balle qui est attrapée et c'est donc elle qui subit l'action. Dans ce cas, lorsqu'un objet était en mouvement et qu'il ne l'est plus car il est arrêté, on dit que son état de mouvement est modifié et on précise qu'il y a arrêt. La balle qui était en mouvement ne bouge donc plus. On peut donc dire que l'état de mouvement de la balle est modifié grâce aux mains qui exercent une action sur la balle et que la balle est arrêtée. Nous avons donc ici le deuxième effet d'une action, à savoir une modification de l'état de mouvement avec arrêt. Dans les images qui suivent, on verra qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de modification de l'état de mouvement. En effet, ici, on voit cette joueuse de football qui frappe une balle déjà en mouvement, mais pas pour l'arrêter, mais pour la mettre probablement au fond du goal. Elle va dévier la balle et elle va donc lui donner un changement de direction alors que la balle reste en mouvement. Résumons donc. C'est la joueuse qui frappe la balle. L'action est celle de frapper. C'est la tête qui fait l'action et la balle qui subit l'action. On dit donc qu'il y a une modification de l'état de mouvement puisque la balle reste en mouvement. Mais dans ce cas précis, il y a en plus un changement de direction. Donc, l'état de mouvement de la balle est modifié grâce à la tête qui exerce une action sur la balle. La balle change de direction. Nous avons donc ici le troisième effet d'une action. C'est encore une modification de l'état de mouvement, mais ici avec un changement de direction. Exemple suivant. On voit une dame qui s'assied sur un ballon. On voit que le ballon se déforme. Analysons. On voit que la dame appuie sur le ballon par l'action de ses fesses. Ce sont donc les fesses qui exercent l'action et c'est le ballon qui subit l'action. Dans ce cas-ci, le ballon qui était au repos reste au repos et ne se met pas en mouvement. Par contre, on le voit très bien, il se déforme. Nous avons donc une déformation. Si la dame se relève, le ballon retrouvera sa forme initiale. Dans ce cas-ci, on dit que la déformation est temporaire car elle ne dure que le temps de l'action. On voit donc que la forme de la balle est modifiée grâce aux fesses qui exercent une action sur le ballon. La déformation du ballon est temporaire. Il s'agit donc d'un quatrième effet d'une action, la déformation temporaire. Ce n'est pas le seul type de déformation. Voyons dans la suite. Nous voyons ici un homme qui coupe du bois. Bien sûr, on pourrait dire que le bois bouge, mais ce qui nous occupe ici, c'est la forme du bois avant et après l'action. Analysons. On dit que l'homme tranche le bois et plus précisément, c'est la hache qui tranche le bois. C'est donc le bois qui subit l'action. On sera tout à fait d'accord dans ce cas-ci que le bois subit également une déformation, mais dans ce cas, elle n'est pas temporaire car si on arrête l'action, le bois se retrouve en deux morceaux et est donc déformé de façon définitive. Donc, la forme du bois est modifiée grâce à la hache qui exerce une action sur le bois. La déformation du bois est définitive. C'est le cinquième et dernier effet d'une action, la déformation définitive. Si l'on reprend deux des exemples précédents, on n'a aucune idée de savoir si le footballeur frappe fort ou pas trop fort sur la balle et si la dame appuie fort ou pas, selon son poids, sur le ballon. Donc, une action peut être plus ou moins importante. Par exemple, plus le footballeur frappe fort sur la balle, plus l'effet de l'action sera important car la balle ira plus loin. Autre exemple, plus la dame a un poids élevé, plus le ballon sera déformé. L'action de la dame sera alors plus importante et le ballon sera plus déformé. Donc, cela veut dire qu'une action peut être plus ou moins importante et cela dépend de la force qu'on y met. On verra que l'on peut mesurer l'importance d'une action comme on peut mesurer la grandeur d'une table. Mesurer l'importance d'une action équivaut à mesurer la force que l'on exerce. C'est en effet la force exercée sur le corps qui va déterminer s'il va bouger plus ou s'il va être plus déformé. Si j'exerce une force plus importante sur la balle, elle ira plus loin. Donc, en science physique, on parle d'une grandeur qui s'appelle la force. On dit donc que la force est une grandeur qui mesure l'importance d'une action. Analysons maintenant deux cas de figure dans le domaine du golf et répondons à la question dans quel cas le golfeur exerce-t-il la force la plus importante dans le premier ou le second cas. Dans le premier, bien entendu, puisqu'il doit envoyer sa balle bien loin, peut-être au-delà de l'étang. Ne parlons donc plus d'action, mais de force, mais aussi des effets d'une force. Dans l'exemple du golfeur, on dit que le stick exerce une force sur la balle, que c'est le stick qui exerce la force, que c'est la balle qui subit la force, et que l'effet de la force exercée, c'est-à-dire la conséquence de la force exercée, est une modification de l'état de repos. Essayons maintenant de classer les forces. Voici les différentes images, puis nous les numérotons. Si nous classons les cinq photos, nous pouvons d'abord les classer en trois catégories, à savoir les cas de modification de l'état de mouvement, les modifications de l'état de repos et les déformations. Il n'y a qu'un seul cas de modification de l'état de repos, c'est le footballeur qui shot et met la balle en mouvement, c'est le numéro 1. Ensuite, il y a deux cas de modification de l'état de mouvement, le gardien qui arrête la balle, et la footballeuse qui dévie la balle de la tête. Après, nous avons deux cas de déformation, la dame sur le ballon et l'homme qui tranche le bois. On peut classer plus loin, sauf pour la modification de l'état de repos que l'on voit au cadre du milieu, puisqu'il n'y a qu'une situation ou une image. Il n'y a donc plus rien à classer. Les images 2 et 3 peuvent être classées en fonction de ce qu'il s'agit d'un arrêt, c'est le gardien, ou d'un changement de direction, la footballeuse. Enfin, nous avons deux types de déformation, temporaire, la dame sur le ballon, et permanente, la hache sur le bois. Nous venons donc de faire ici ce que l'on appelle un trié classé, utilisé souvent en science. Parce qu'on l'utilise aussi en science, voici ici juste pour votre information, une clé dichotomique avec le classement des effets des forces. Dans une clé dichotomique, on fonctionne avec des critères et des caractéristiques. Personnellement, je trouve que la clé dichotomique n'est pas facile à appliquer pour les effets des forces, mais vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez comprendre cette classification. Sous-titrage Société Radio-Canada